bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue dans notre petite vidéo voilà si donnie moi-même aurélien on voulait depuis quelques temps vous proposer d'échanger et de vous partager d'abord de se présenter et ensuite de vous partager un peu notre point de vue sur la pratique snoozeelen dans la petite enfance et aussi vous parler des formations que l'on propose donc on vous a préparé quelques slides pour évoquer tout ça voilà bonjour à tous et bien donc on va commencer alors qui est ce qu'on est qui sommes nous alors moi je m'appelle sidonie je suis psychomotricienne ça fait maintenant 16 ans que je travaille dans la petite enfance j'ai commencé à temps plein dans un multi accueil municipal et aujourd'hui je suis vacataire dans des établissements afin de répondre et d'accompagner les équipes et d'observer et d'accompagner le développement psychomoteur de l'enfant alors ça se joue autour du de l'aménagement de l'espace de l'observation du bien-être des professionnels et du coup il y a maintenant 14 ans j'ai découvert snoozeelen dans le cadre d'un travail en ehpad en ehpad où il y avait principalement des personnes démentes et alzheimer et au fil du temps j'ai commencé également à ce moment là après l'avoir découvert dans cet ehpad à l'expérimenter en petite enfance en n'y connaissant pas grand chose parce que c'est vrai et c'est très important pour nous que snoozeelen c'est avant tout une expérimentation des temps d'expérience de rencontres de relations et au fur et à mesure du temps snoozeelen s'est imposé sur mon sur mon chemin professionnel et donc j'ai décidé il ya plus de 12 ans de me former sur une formation longue auprès de l'ordre de malte où j'ai eu la chance de rencontrer aurélia et ensemble nous avons décidé d'essayer de penser une adaptation de l'approche snoozeelen qui a d'abord été pensée pour le monde du handicap et de la dépendance afin de l'adapter à la réalité de l'accueil du jeune enfant en France quel qu'il soit alors moi en quelques mots je suis moi initialement formation cadre de santé infirmière puricultrice du coup pour ma part j'ai navigué pendant une dizaine d'années pardon une dizaine d'années à l'hôpital en tant qu'infirmière puricultrice en maternité en soins intensifs et en réanimation néonatale j'ai encadré des un service de soins intensifs et puis je suis partie ensuite dans le l'axe plus préventif éducatif de ma de ma mission professionnelle c'est à dire dans les établissements d'accueil du jeune enfant j'ai eu l'occasion d'être coordinatrice puis d'être directrice petite enfance d'un réseau de crèches et c'est dans ce cadre là que je suis tombé dans la marmite comme obélix un marmite du snooze allen et j'avais envie de développer ce projet la mise en place d'espaces snooze allen dans dans nos structures et donc j'ai j'étais porteuse d'un projet institutionnel à relativement important ce qui m'a permis d'explorer les coins et recoins de de ce que c'est qu'un projet la démarche la pratique la rencontre la formation la rencontre avec les gens à accompagner et les gens à former et c'est ce qui m'amène avec sidonie à vous parler de cette pratique particulière en petite enfance et qui nous qui nous tient à coeur alors alors qu'est ce donc que snooze allen alors bon déjà snooze rappelez vous le matin sur votre réveil un bouton qui s'appelle snooze tout snooze mettre en pause donc voilà on parle de snooze allen qu'est ce que ça veut dire c'est un mot hollandais c'est un verbe hollandais qui est la composition de deux tirés de deux mots snooze allen et doze allen alors si on regarde snooze allen ce serait plutôt l'expression de d'actions comme renifler fureté fouiner il ya une forme d'exploration de découverte qu'on connaît bien chez l'enfant avec une ouverture sur sur la connaissance de soi la connaissance au monde et puis doze allen qui voudrait plutôt dire estomper adoucir somnoler se détendre voilà être sans stress comme ce petit bonhomme dans son hamac et en toute sécurité confortable et voilà la pratique elle va tourner autour de ces deux grandes dimensions alors d'où ça vient tout ça c'est toujours important pour moi de connaître l'origine des choses pour en comprendre le contexte snooze allen est née dans les années 70 en hollande période un peu hippie au sein d'une d'une institution qui serait l'équivalent en france aujourd'hui d'une maison d'accueil spécialisée avec donc des personnes lourdement handicapées polyhandicap handicap psychique et mental lourd et donc dans cet établissement à l'époque on avait une approche assez hygiéniste à travers une approche de l'accompagnement à travers le soin autour des 14 besoins de virginia anderson donc on avait des résidents qui mangeait bien dormait bien éliminé bien etc etc mais qui la plupart du temps resté dans leur lit et qui donc faisaient des stéréotypies c'est à dire des mouvements répétitifs et des et des et des cris voilà pour vous imaginer un peu l'ambiance et donc l'idée c'était que on a recruté à peu près huit jeunes il me semble en équivalent de services civiques qui venaient de de milieux horizon très divers et variés en leur demandant de mettre de la vie et de m voilà de de mettre de la vie dans cette institution et donc ils se sont inspirés d'une expérience qui a été faite en 1966 en psychiatrie aux états unis qui s'appelle la cafétéria sensorielle et du coup ils ont mis en place tout un tas de petites expériences afin de partir sur la piste du sensoriel pour pouvoir proposer des choses à ces personnes alors qu'est ce qu'ils ont proposé du coup en fait l'idée c'était d'essayer de communiquer avec ces personnes qui n'avaient pas forcément les mêmes manières de de rentrer en relation avec le monde et cette fameuse cafétéria sensorielle proposait donc une expérimentation autour des sens et donc ils ont proposé dans leur sang d'Artenberg de suspendre des objets non identifiés on va dire alors des pompons du coton des morceaux de tissu on est dans les années 70 donc c'est assez hippie des macramé et compagnie et il se trouve que en mettant ça en place à proximité de ces personnes un profondément handicapé et bien qu'elles réagissent premier contact avec la personne avec la personne l'unité authentique qui est là et donc ça leur donne très très envie de continuer et qu'on voilà du coup dans 77 ou 78 il récupère un grand au vent de l'armée de l'armée hollandaise un peu comme les tentes de vaccination et à l'intérieur il avec les moyens du bord il fabrique un espèce de parcours sensoriel avec tout un tas d'expérience dont vous pouvez voir certains certaines photos et des choses au final assez assez simple mais tellement fondamentale donc autour par exemple de ventilateurs avec des bulles et des 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 rubans des gros des gros rideaux à fil comme on peut trouver contre les mouches un tourneux disque avec une lampe au milieu et un pot de confiture avec de la peinture afin de créer une projection et du coup dans ce au vent il propose aux accompagnants et aux familles de de faire une espèce de balade et de en fait de moduler les déplacements en fonction des réactions des personnes si ça a l'air de les crisper ou au contraire ça a l'air de leur plaire et du coup encore une fois ils peuvent constater des réactions positives et c'est le début de tout un tas de d'expériences de continuité qui va mener petit à petit en 1984 à la création de la première salle fixe au centre de artenberg et en 1986 à l'écriture d'un 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 livre par adverule et yann ulseg qu'on va considérer entre guillemets comme les créateurs de snooze alone mais qui au final font partie d'une équipe qui en fait conceptualise les neuf ans d'expérience à travers toutes ces expérimentations au fil du temps afin de définir et de mieux expliquer à d'autres personnes qui se sont intéressées puisque on venait les voir un peu en leur disant il paraît que vous avez un truc intéressant qui marche donc du coup ils ont essayé de conceptualiser ce cette expérience là afin de mieux la transmettre et mieux l'expliquer et en fait le livre il y a qu'on ne trouve plus il y a les bases et les grands fondements de snooze alone alors qu'est ce qu'on peut en ajouter sidonie vous constatez que on est dans les années 70 le matériel snooze alone n'existe pas donc on fait bien sûr appel à l'ingéniosité la créativité ce qui est vraiment un fondamental pour moi de snooze alone de la pratique snooze alone c'est au centre de la séance de snooze alone donc ils vont vraiment aller chercher tout ce qu'ils trouvent dans leur garage pour constituer du matériel interactif du matériel qui pourrait permettre des réactions agréables en tout cas des sensations et probablement permettre de communiquer avec la personne qui va faire cette expérience là donc effectivement sidonie a parlé du livre il est épuisé il présente les fondamentaux que tu as nous présenté qui sont vraiment la base pour nous de la pratique snooze alone même si on l'applique au milieu de la petite enfance oui c'est vrai qu'avec aurélien on a eu à coeur de revenir à l'essence des grands principes des fondateurs de snooze alone car c'est vrai qu'au même titre que par exemple la pensée de maria montessori les choses ont évolué et se sont peut-être parfois un peu perdu et l'idée c'est de revenir vraiment à l'essence de snooze alone que sont les grands principes qui ont été édictés dans ce livre alors pour attend si denis pourquoi ça nous a parlé parce que évidemment ça faisait écho à des choses qu'on connaissait de la petite enfance forcément c'est pas quelque chose de plaqué comme ça c'est quelque chose qui résonne avec les besoins fondamentaux de l'enfant avec la manière dont on envisage son accompagnement donc pour nous ça a fait tilt en fait c'est venu vraiment répondre à notre besoin quand on veut accompagner les enfants correctement donc voilà donc en fait une petite explication des grands principes et peut-être un début de piste par rapport à snooze alone en petite enfance donc la première chose c'est la liberté de choix donc du coup qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que la personne qu'on accompagne donc l'enfant ou la personne porteuse de handicap ou de dépendance peut arrêter ce moment quand il le souhaite peut ne pas participer et en fait c'est lui qui va ou pas vers les choses qui l'intéressent donc il n'y a pas de proposition directe du l'accompagnant alors ça peut être le cas par exemple en termes de proposition si on travaille des personnes en ehpad ou des personnes polyhandicapés mais l'idée étant de leur présenter quelque chose et de voir leur réaction que ça doit être elle qui soit qui ne sont pas dans une position de passivité mais qui vous montre un intérêt pour ce que vous leur proposez maintenant pour tous les autres types de population que ce soit les enfants les personnes avec autisme ou les personnes déficientes en fait comme il à partir du moment où ils se déplacent de manière autonome ils vont instinctivement aller vers les choses qui les intéressent s'ils se sentent en sécurité on y reviendra plus tard la deuxième chose c'est créer une atmosphère adéquate donc c'est créer une atmosphère non seulement enveloppante contenante mais surtout qui soit adapté au goût de la personne ou des personnes qu'on va accompagner dans le cadre de la petite enfance on va souvent être sur des groupes d'enfants donc notre but c'est de trouver l'ambiance et les choses qui conviennent à l'ensemble des enfants ce que moi je vais appeler le plus petit dénominateur commun un exemple concret vous en les trois enfants vous mettez de la musique il ya deux enfants qui aiment la musique un qui n'aime pas ou qui est gêné par la musique on éteint la musique pour garder une ambiance commune le respect du rythme de la personne alors le respect du rythme c'est à dire que par exemple vous pouvez avoir des enfants qui les trois quatre premières séances vont rester à côté de vous en étant en sécurité mais sans avoir envie d'aller explorer et donc on respecte ça il n'y a pas le le l'accompagnant n'a pas à pousser les choses ou à venir apporter les choses aux enfants la juste durée dans le temps ça va être forcément un compromis un compromis pourquoi surtout en crèche parce que comme je l'ai dit c'est souvent en petit groupe et donc c'est de trouver le juste moment et la juste durée pour les trois enfants pour l'accompagnant mais aussi dans l'organisation institutionnelle de la journée donc on va dire que ça reste quand même un compromis en moyenne moi de mon expérience et je pense qu'Aurélia sera d'accord une séance nous olonne dans les moments on va dire où on n'est pas forcément en vacances et où il y a moins d'enfants 15 20 minutes ça reste à peu près la moyenne oui la séance en a proprement parlé dans l'environnement oui c'est ça et ce qui est intéressant c'est que parfois l'enfant nous précise que ça y est c'est fini et donc on arrête avant le temps qui était soi-disant prescrit ou qui était possible alors je dirais le bon compromis en fait on promis un côté un peu négatif mais finalement c'est un bon compromis le bénéfice de la pratique nous olène en petite enfance étant tellement énorme autant pour les enfants pour les professionnels que pour les familles lorsqu'on peut mettre à disposition que l'on trouve toujours un moyen de s'organiser le prétexte de la charge de travail de la désorganisation il n'est pas possible en fait c'est tellement chouette nous olène que pour moi la juste durée et le compromis ça peut être que du bon compromis et la bonne durée alors la répétition c'est hyper important de comprendre que le fond de ce nous olène c'est construire un lien avec l'enfant c'est vraiment un lieu pour moi du processus d'attachement de la sécurité affective et aussi de l'aspect individualiser de l'accompagnement au quotidien donc ce n'est pas une animation qui se fait comme ça un jour pour on n'est plus dans du snozzelen à partir du moment où on ne conçoit pas cette ce moment là pratique ouais comme quelque chose qui se construit au fil du temps et donc sur quelque chose qui se veut pérenne et sur la continuité à fait et donc la fréquence n'est pas forcément enfin moi je dis souvent essayer de mettre en place au minimum deux fois par mois une fois par semaine ça peut être bien mais après c'est des choses qui se construisent à travers le temps et à travers l'expérience et la logistique aussi la répétition je peux dire peut-être idonie aussi c'est bien sûr que snozzelen rentre dans le cadre des repères absolument fondamentaux pour l'enfant pour se sentir en sécurité pour pouvoir ensuite explorer de façon confiante donc snozzelen dans cette répétition elle participe à ça à créer des repères et de la stabilité tout à fait la dernière chose sur l'environnement c'est la sélection des stimulations alors ce qui est hyper important c'est qu'en snozzelen on ne va pas tout allumer la musique les lumières la colonne à bulles tout sortir etc les enfants sont déjà dans beaucoup trop de stimulation au quotidien et c'est une des choses qui peut les agiter et les stresser donc une chose à se rappeler c'est trop d'information tue l'information la l'idée de l'ambiance nozzolone c'est vraiment de créer une bulle dans lequel les et les l'ambiance et l'aménagement de l'espace va être individualisée et va se moduler en fonction des mouvements et des communications non verbales des enfants et la dernière chose fondamentale c'est l'attitude et l'accompagnement adéquates l'idée c'est de comprendre que l'accompagnement à plusieurs grandes grandes grands principes c'est à dire que c'est un accompagnement non directif qui ne propose pas qui ne stimule pas qui va plutôt être dans l'observation des communications non verbales dans l'ajustement non verbal à ses communications et dans la sécurité affective on vous en dira un peu plus juste après alors on nous pose souvent la question alors comment définir snozzolone ce qui est ce qui est intéressant lorsqu'on s'appuie sur sur les bases qui ont proposé adverrel et yannulsec c'est que finalement il n'y a pas une définition eux-mêmes le disent il n'y a pas une définition mais des définitions des définitions qui vont qui vont prendre en considération quoi la personne accompagnée parce que snozzolone ça peut être dans tout un tas d'environnement donc avec des gens très différents qui seront accompagnés et dans des milieux aussi très différents donc dans un centre thérapeutique dans un centre plutôt éducatif dans un milieu préventif voilà et on n'aura pas la même approche de la pratique snozzolone et ça dépendra bien sûr aussi de l'accompagnement ce qui est important c'est quand même de se dire que snozzolone c'est quelque chose que l'on vit en fait c'est quelque chose qu'on va ressentir qu'on va partager dans l'intensité dans l'authenticité et donc c'est plutôt un état d'esprit avant tout et qui va reposer sur trois axes principaux on l'a dit le respect de la personne la priorité aux expériences sensorielles qui va être le prétexte pour rentrer en relation avec l'autre et dans cet environnement il se trouve que nous allons y trouver probablement de la détente du plaisir de la satisfaction ensemble en fait voilà mais attention vas-y sidonie mais attention c'est pour ça qu'on voulait vous échanger enfin vous proposer notre point de vue c'est que c'est c'était quelque chose qui a été exploré expérimenter avant tout dans un monde d'adultes et au sein d'une structure avec des personnes qui étaient porteuses de polyhandicap et nous on vous parle de la petite enfance donc forcément il faut une adaptation une adaptation dans cet environnement plutôt préventif éducatif bien sûr aussi on parle de la petite enfance des enfants porteurs de handicap mais déjà l'enfant en développement dit typique et bien qu'est ce que l'on peut imaginer pour lui qu'est ce qu'elle sera l'intérêt pour lui alors moi ce que ce que je voudrais ajouter que c'est du coup c'est très important de considérer que au final personne n'a la vérité puisque oui là c'est une adaptation de sidonie et aurélia au regard point de vue 6 à 12 ans d'expérience de snooze alone en petite enfance en france et que les liens et la construction et l'adaptation qu'on vous présente est en lien avec nos propres filtres nos propres expériences de terrain et notre vision aussi de l'accompagnement donc ce n'est en rien la vérité alors la première question quand même qu'on pourrait se poser aussi moi que j'aime bien poser en début de conférence c'est l'idée de se dire est ce qu'on n'a pas l'impression temps en temps que les enfants qu'on accompagne viennent d'une planète voire des fois on se dit mais c'est vraiment des extraterrestres parce que tout était calme il ya deux secondes et tout d'un coup comme les chats ça fait des coups de calgon dans tous les sens il se trouve que je pense de mes 15 ans en 16 ans de terrain que la première chose qui pose des difficultés dans notre quotidien professionnel de la petite enfance c'est d'oublier qu'effectivement un enfant entre 0 et 5 ans de du fait de son fonctionnement cérébral neurologique et neuromusculaire n'est pas du tout sur la même planète que nous alors ça c'est c'est intéressant bien que ce soit très clairement extrêmement simplifié mais on peut dire que l'adulte et le jeune enfant vivent sur deux planètes différentes la planète du jeune enfant et le monde du jeune enfant elle n'est pas fait de représentation mentale de mots dans la tête mais purement deux sensations son monde existe parce qu'il peut le ressentir à travers ses organes des sens qui sont très divers et variés et qui sont au delà des cinq sens c'est très important aussi de pouvoir le redire cette réalité du monde au niveau humain matériel et sensoriel va va constituer et va provoquer des réactions émotionnelles chez lui qu'il va vivre dans l'instant présent puisqu'il n'a pas conscience du temps et qu'il vit les choses dans l'instantanéité et c'est quelque chose qu'on oublie assez souvent entre 0 et 2 ans puisque un enfant de 2 ans ne va comprendre à peu près que 400 mots la communication du jeune enfant est constituée principalement de la communication non verbale à travers les mimiques les postures etc et donc vous pourrez constater que un groupe d'enfants dix-huit mois deux ans qui ne parlent que très peu pourtant se comprend et communique très bien et ça on a tendance à l'oublier et parfois ça fait pas mal de quiproquos et donc ça de manière un peu simplifiée on peut résumer ça sur la planète de l'enfant et l'adulte lui il est souvent beaucoup dans son mental dans l'analyse dans la réflexion dans l'anticipation et il a tendance à être relativement coupé de ses sensations et de son corps au niveau émotionnel on a tendance à anesthésier nos émotions à pas vouloir les montrer en avoir honte et souvent bah du coup un peu à exploser et on a cette volonté de contrôle de maîtrise de la gestion du temps malheureusement le temps ça ne se gère pas en vrai c'est les priorités qu'on a qui se gère mais le temps est passe définitivement et enfin notre base de communication qui peut créer beaucoup de problèmes notamment dans les équipes et entre les adultes c'est que on base notre communication sur le poids des mots sur le langage et parfois ça peut être très compliqué alors du coup nous on a trouvé un moyen pour rentrer en relation avec eux et en tant qu'adulte revenir un peu dans ce monde sensoriel émotionnel non verbal dans l'instant présent afin de pouvoir rentrer en relation et partager un moment de rencontre avec ces extraterrestres donc on a réfléchi avec sidonie on a eu envie de mieux cadrer notre vision de snooze allen en petite enfance et on a créé snooze enfance voilà qui donc explique bien ce qu'on considère dans cette démarche comme une approche relationnelle bien sûr comme on vous l'a dit c'est inspiré la démarche snooze allen initiale et que l'on a adapté au monde préventif éducatif de la petite enfance nous n'oublions pas les enfants porteurs de handicap mais en tout cas c'est la traduction que l'on fait nous de ce magnifique outil qui est snooze allen et qui est selon nous un outil magnifique pour le respect qu'on lui doit en fait face à sa vulnérabilité face à ses besoins spécifiques et que cet outil là il est assez incroyable quoi alors c'est vrai que du coup dans la démarche qu'on a qu'on a eu toutes les deux on a regardé snooze allen tel que c'est à la base et on l'a mis du coup en lien avec avec les choses qui nous qui nous parlaient dans notre pratique de professionnels de la petite enfance et donc on a pris d'un côté les grands principes qu'on vous expliquait tout à l'heure et on a essayé de regarder qu'est ce qui pouvait se mettre en lien de l'autre côté ça nous a mené vers la motricité libre vers les neurosciences le travail d'annemarie fontaine de josette serre et d'alain le gendre ça nous a mené vers la vers la théorie de la fordance voilà comme dit sidonie c'est ça c'est relier les principes fondamentaux de snooze allen avec les différents courants de pensée c'est aussi un point important c'est replacer la sensorialité au centre de nos préoccupations du développement de l'enfant et qui est vraiment un parent pauvre de toutes nos formations quelles qu'elles soient alors sûrement sidonie en psychomotricité vous en parlez beaucoup plus le sensoriel le moteur le corporel mais pour ce qui est des formations éducatives accompagnement éducatif éducateur de jeunes enfants infirmières infirmières précultrices il y a des manquements dans cette connaissance là et pourtant c'est la base voilà et donc du coup on a pensé à développer une manière d'être un accompagnement et on a appelé ça un accompagnement sensorie émotionnelle de l'enfant où on va du coup développer la pratique snooze allen autour de autour de la sensorialité autour du relationnel autour de la bulle contenante autour de la bulle enveloppante peut-être avance sur le slide donc l'idée c'est déjà de pouvoir balayer toutes les idées reçues et les mots clés qui au final n'ont pas beaucoup de sens et que on va souvent trouver sur internet l'idée étant qu'ils peuvent avoir du sens avec un certain type de population mais on considère en revenant au sens de ces mots que ce n'est pas juste de parler de snooze allen avec ces mots là alors qu'est-ce que n'est pas snooze allen ce n'est pas de la relaxation pourquoi parce que déjà la relaxation c'est la capacité volontaire à relâcher ses muscles et c'est souvent associé à une technique jusqu'à trois ans un enfant ne connaît pas assez son corps et surtout n'a pas un développement neuro moteur pour contrôler tout son corps donc le mot relaxation ne s'applique pas à la démarche snooze allen on va plutôt parler d'un moment de détente la détente étant le contraire de l'attention le contraire du stress et en fait l'idée c'est de ne pas penser que snooze allen ça rend les enfants Patrick l'étoile de mer et plutôt et que pas forcément ça va les calmer le centre de snooze allen ça va être la création du lien et c'est un lien qui fait du bien je précise que cette phrase n'est pas de moi ensuite ce n'est pas une discothèque souvent quand on voit des photos ou des films de snooze allen en petite enfance comme sur la photo présentée il y a plein de choses lumineuses plein de plein de couleurs plein de plein de 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 lumière etc c'est un non sens pourquoi parce que le visuel n'est pas le sens privilégié des enfants puisqu'il est mature à six ans et que c'est le sens privilégié des adultes qui vont considérer qu'ils ont besoin de faire des choses belles et de pouvoir avoir des choses jolies or pour moi et Aurélia aussi les seuls éléments visuels qui peuvent vous être nécessaires ça va être un projecteur très enveloppant pour vraiment créer une ambiance particulière ça va être une colonne à bulle si vous êtes sur un espace fixe et c'est tout c'est pas la peine d'avoir des grosses bulles grosses boules lumineuses les enfants vont plus jouer au tam-tam avec et d'autres éléments qui n'ont pas forcément leur intérêt alors peut-être préciser que la mise en ambiance certes c'est un des éléments de la pratique snooze allen mais qu'effectivement on est un peu trop focus sur l'aspect visuel au détriment des autres sensorialités moi j'insiste quand même sur le fait que l'ordre et le fait que ce soit beau en tout cas esthétique ça reste relativement important voilà et j'aime bien quand on dit c'est pas une discothèque et si vous vous souvenez les fins de discothèque alors quand vous êtes dans l'ambiance lumineuse c'est très joli et quand on rallume la lumière on se rend compte qu'on est dans un hangar très moche en béton et quand même je me dis que il faut pas être dans cette situation là et voilà donc les adultes ont tendance à vouloir faire un effet lumineux parce que ça va créer quelque chose de joli mais avant le lumineux créer quelque chose de joli et d'esthétique pour l'enfant et c'est surtout important ça crée de la surstimulation dans le cerveau de l'enfant sans parler de ça bien sûr comme sur la photo ensuite snooze alone ne peut pas être considéré comme une activité alors ça peut se mettre en place dans un planning d'activité si vous en avez un pour des raisons logistiques mais pourquoi je vous dis que c'est pas une activité parce que ça n'a pas d'objectif pas de compétence à développer pas de productivité pas de résultat attendu et surtout aucune consigne on est dans la non-directivité de l'adulte c'est juste une expérience un moment de relation qui peut émerger et qui peut se passer de manière extrêmement différente et il n'y a pas d'idée de résultat ou de bonne ou de mauvaise séance alors je reprends un point Sidonie sur la compétence Sidonie parle de compétence pour l'enfant à acquérir en revanche bien sûr ça nécessite des compétences professionnelles notamment sur la question de la posture professionnelle oui pour l'adulte effectivement enfin souvent quand je vois passer des messages on me demande des renseignements sur la pédagogie snooze hélène snooze hélène n'est absolument pas une pédagogie en effet de manière extrêmement logique il n'a pas été pensé pour les enfants snooze hélène est une pratique du monde du handicap et de la dépendance donc ce n'est pas une pédagogie en snooze hélène il n'y a aucune technique à acquérir comme le disait Aurélia c'est une posture professionnelle et aucune méthode il n'y a pas d'emblée en crèche la nécessité de faire des fiches d'observation puisque ça nous coupe de la relation et que ce n'est pas parce qu'un enfant est allé vers tel type de matériel matériel qu'il va avoir envie avec une autre personne d'aller sur ce même type de matériel on ne va pas avoir besoin de technique de massage il n'y a pas d'étape A, B, C, D en fait pas de checklist voilà on est plus dans de la compétence relationnelle l'observation de certaines choses et surtout des compétences d'ajustement et d'accueil de l'enfant tel qu'il est et pas tel qu'on voudrait qu'il soit qui est le contraire d'une méthode ou d'une technique et enfin d'un certain point de vue snooze hélène n'est pas de l'éveil ou de la stimulation sensorielle pourquoi je vous dis ça ? parce que effectivement c'est de la stimulation sensorielle si on se place d'un point de vue neurologique puisque la vie est une stimulation sensorielle constante puisque nos nerfs sensoriels amènent des stimulations électriques jusqu'à notre cerveau qui va les traiter donc de ce point de vue là la vie comme snooze hélène ce sont une stimulation sensorielle mais souvent on a l'idée que la stimulation sensorielle sous-tend que l'adulte doit ou va faire quelque chose à l'enfant du type comme on voit massage avec la balle à picot massage pour lui faire du bien avec l'idée de je sais mieux que toi ce qui te fait du bien en tout cas l'idée que le professionnel doit intervenir directement sur l'enfant pour créer de l'éveil alors que justement la dimension de snooze hélène ce qui est hyper intéressant c'est qu'on ne travaille pas sur l'enfant en direct mais bien sur l'environnement la mise en ambiance sur la mise à disposition de matériel sensoriel intéressant et la posture mais à jamais à intervenir directement sur l'enfant dans la question de la stimulation il y a cet enjeu là en fait oui snooze hélène est vraiment tourné autour de la non-directivité et de l'accueil des choix de l'enfant à ce moment là qui sont ce qu'ils sont et qui peuvent être aussi rien du tout alors du coup qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est donc nous on aime bien dire en formation qu'on va définir un cadre en fait ce qui n'est pas du tout de la méthode ni de la technique mais bien définir un cadre de la pratique snooze hélène alors qu'est-ce qu'on pourrait dire on aime bien dire que c'est un cocon une bulle on va créer un moment hors du temps loin de trop de stimulation qui serait source de stress pour un tout petit dont le cerveau n'est pas totalement terminé loin de là c'est un moment très simple un moment d'authenticité autour de l'expérience que va faire la personne accompagnée d'un point de vue sensoriel moteur parfois aussi et dans cette ambiance probablement on va avoir un moment de partage un moment de bien-être ensemble ça sous-entend qu'effectivement la personne qui est accompagnée peut vivre un temps d'exploration on ne pourra pas répéter une séance ce sera jamais la même c'est toujours un moment unique on peut s'accorder l'idée que c'est un temps de pause voilà avec vraiment le plaisir au centre de la pratique ils n'avaient pas du tout envie d'y aller il ne faut pas y aller ça n'a aucun intérêt et aussi se rendre disponible parce que c'est un moment de rencontre unique authentique et j'avais une de mes stagiaires qui m'avait dit une fois c'est une parenthèse expérimentale et bien oui exactement je trouve ça très joli comme expression une parenthèse expérimentale pas que l'on fait des expériences avec les enfants mais parce qu'il y a quelque chose d'imprévisible dans l'expérimentation on cherche on tâtonne on vit on expérimente alors pour ça on vous l'a un peu déjà dit mais on travaille sur trois niveaux la question de l'espace la question du temps on va le mettre dans un niveau un petit peu on va dire une pincée de sel de matériel et arrêtez de penser qu'il faut acheter tout le catalogue de chaque fournisseur pour pouvoir faire du snooze allen donc déjà on ne fait pas du snooze allen mais on est en snooze allen on n'est pas en activité snooze allen mais on est en séance de snooze allen et un accompagnement particulier pour ce fameux moment authentique partagé dans ici et maintenant alors comme on vient de le dire dans un premier temps il faut avoir un espace et un temps particulier au niveau du temps on l'a dit c'est quelque chose qui doit s'inscrire de manière fluide dans le fonctionnement de la crèche et dans la disponibilité de chacun ensuite l'espace il a une seule particularité nécessaire pour moi c'est que c'est forcément un espace séparé de l'espace de vie il faut être très clair qu'un coin une cabane dans un espace de vie ce n'est pas un espace snooze allen en termes de contenance de disponibilité des enfants de l'adulte et des stimulations qu'il y a autour et de la création de la bulle sensorielle dont on a parlé on va dire que limite l'idée que les les quatre qu'on ait quatre murs en placo est quand même une des seules choses qui soit nécessaire même si cet espace est un espace qui n'est pas fixe et qui est transitoire et donc ça veut dire qu'on peut installer un espace snooze allen éphémère dans un dortoir dans une tente dans un dortoir dans un placard qu'on a réaménagé vous savez les réserves dans le j'ai même vu dans des crèches dans le dans le bureau du pédiatre qui vient qu'une fois par mois il y a tout un tas de possibilités tant que ce n'est pas dans l'espace de vie après si on en a la possibilité architecturale on peut aussi consacrer une pièce mais aussi on peut utiliser alors il y a un peu d'organisation logistique une pièce qui serait multiactivité puisqu'il y a même des salles snooze allen dans des salles d'eau donc voilà tout est possible ça ne doit pas être une contrainte la seule chose c'est que ça doit être hors de l'espace de vie c'est un espace aussi dans lequel la liberté d'expérience doit être complète donc un espace de liberté motrice donc aménagé en amont et pensé en amont et c'est là une des choses qu'on va travailler en formation pour que ce soit un lieu où il n'y ait pas d'interdit et où l'adulte qui accompagne se sente en sécurité et ne se sente pas dans un mode vigilance et enfin il faut que ce soit un espace confortable à la fois pour les enfants mais aussi pour les adultes attention ça ne veut pas dire qu'il faut des matelas partout des coussins partout au contraire il faut aussi diversifier au même titre que dans la section les possibilités parce que chacun a des besoins différents pour son confort il y a des enfants qui aiment le sol froid il y a des adultes qui sont bien les fesses par terre et d'autres qui ont besoin d'un gros pouf des adultes et des enfants qui ont besoin de s'enrouler dans un plaid et d'autres qui au contraire vont être mieux en couche donc ça il faut aussi avoir une idée du confort qui n'est pas stéréotypé et qui puisse envisager les notions de confort pour chacun et du coup c'est un lieu où on va créer de la confiance de la sécurité et un moment d'intimité donc moi je vous disais tout à l'heure une petite pincée de matériel on va jouer donc plutôt sur la qualité VS quantité donc on oublie la discothèque le pop-up de la tente qu'on jette et tout s'allume musique lumière balle à picot et compagnie donc la qualité la variété aussi c'est à dire que le kit de 20 balles à picot n'a aucun intérêt autant avoir des petites balles du matériel textile des variétés dans les textures bien sûr c'est du matériel sensoriel qu'on va proposer et on va pas lui donner de sens particulier c'est l'enfant qui fera l'usage qu'il veut bien de ce matériel et comme disait Sidonie tout à l'heure souvent les enfants à l'entrée dans la salle vont se diriger vers des objets qui les attirent plus que d'autres et il est assez courant que lorsqu'ils y retournent ils vont directement chercher le petit chat lesté ou la boule lumineuse qui est très attractive pour eux donc avec chacun sa particularité sa préférence sa sensibilité sensorielle unique qu'est-ce que je peux dire d'autre ah oui avoir du matériel en double exemplaire excellent support ou triple aussi ou triple voilà exactement après ça a la limite pour reprendre en fait les principes d'Anne-Marie Fontaine afin de créer des jeux d'imitation exactement et de ne pas créer du conflit du conflit d'usage inutile et puis comme l'a dit Sidonie eh bien limiter nos enthousiasmes visuels d'adultes et penser à d'autres sens notamment tout ce qui va être du tactile profond du vibratoire du contenant du lourd que les enfants affectionnent particulièrement les plus petits voilà on verra à ce que le matériel soit sécure donc on peut bien sûr faire du matériel soi-même mais attention à la sécurité il faut que l'usage puisse être vraiment totalement open pour les enfants sans risque de danger pour eux et dans cette grande période hygiéniste eh bien que ce soit facile à entretenir alors nous ça nous a interrogé sur la question de la posture en partant de la base du snuselaine auprès des personnes handicapées comment nous on peut se l'approprier on a pensé et on a créé un accompagnement sensorie émotionnel donc c'est un outil pédagogique avec des supports qui vous permettent de mieux ajuster votre posture dans un environnement snuselaine bien sûr mais l'intérêt c'est que cette posture elle soit aussi valable et comment reportable dans les différents temps au quotidien de la crèche snuselaine ça peut être c'est un outil magnifique c'est aussi un prétexte pour bien penser son savoir-être comment j'accompagne la personne et le tout petit en l'occurrence donc bien sûr il y a différents principes la question de la disponibilité je dois vraiment être disponible ici et maintenant dans le temps de cette séance je me mets dans une observation particulière et là je vais aller observer différentes choses le tonus le langage sensoriel la réponse émotionnelle de l'enfant son déplacement l'occupation dans l'espace sa mise en relation avec moi est-ce qu'il est à distance est-ce qu'il est loin voilà donc je vais me mettre moi comme on l'a dit dans une posture de non-directivité c'est l'enfant qui est acteur de la séance je veillerai à ses sécurités comme on l'a dit je proposerai une posture enveloppante et bien sûr avec tout ça moi je dois travailler mon ajustement à ce que j'observe au maximum mais pour nous c'est vraiment un accompagnement très spécifique et c'est pour ça qu'on a créé des outils pédagogiques pour mieux observer mieux s'ajuster au développement sensoriel de l'enfant à son langage émotionnel et à sa communication non-verbale il faut absolument développer votre sens de l'observation des signaux non-verbaux des tout-petits il existe un lexique de la communication non-verbale que les tout-petits maîtrisent parfaitement avant même de pouvoir discuter entre eux donc voilà c'est un accompagnement qui vous permet de rentrer dans une posture particulière bienveillante évidemment et le plus ajusté possible à ce qu'on observe de l'enfant et à ses besoins moi ce qui est très important dans ce que tu viens de dire c'est de comprendre que non-directif ne veut pas dire passif ah non c'est-à-dire que c'est juste laisser la spontanéité de l'enfant être à l'origine des temps de rencontre et que la relation avec l'enfant peut ne pas être dans l'interaction mais avant tout dans la qualité de présence et du coup comme tu le disais la disponibilité je pense que moi j'aime bien dire aussi que ça nécessite un engagement de la personne oui je suis engagée dans cette volonté de communiquer avec l'autre et de me mettre au diapason de l'autre et du coup c'est pas notre formation professionnelle initiale initiale qui intervient mais en fait nous-mêmes c'est un temps de relation très fort oui alors du coup ensemble avec Aurélia on a voulu créer un contenu de formation en lien avec toute la démarche qu'on a eu au travers des années et donc pouvoir vous proposer des formations en présentiel qui travaillent et qui vous accompagnent sur tout ce qu'on vient de vous dire et donc on a créé Snousenfance les formations Snousenfance alors du coup pourquoi faire une formation Snousenfance en présentiel alors pourquoi déjà en présentiel c'est que vous l'aurez peut-être compris mais Snousenfance n'est absolument pas quelque chose de cérébral c'est quelque chose qui se vit dans les émotions dans la posture dans la relation et donc qui nécessite un vécu dans le corps dans les émotions dans la relation à travers des situations pédagogiques qui vont vous permettre d'élaborer votre propre chemin et votre compréhension oui et votre compréhension de ça à travers l'expérimentation et à travers un chemin qu'on fait en groupe autour autour de ça et donc que une formation à distance n'a aucun sens puisque c'est quelque chose qui se vit dans le corps j'aime souvent dire que c'est comme apprendre à nager avec des tutos YouTube et sans eau c'est ça sur une chaise et donc la formation au final elle va vous permettre d'acquérir le code de la route mais en fait les vrais formateurs sont Zolone ce sont les enfants c'est-à-dire qu'après une formation vous avez les bases qui permet qui vous permet d'être d'être formé par les enfants au fur et à mesure de l'expérience vu que ce n'est pas une technique ni une méthode et du coup vous allez avancer avec eux dans l'aventure snooze-hélène et votre projet vos expériences votre vécu va évoluer avec eux tout au long du temps alors ce qui est important particulièrement puisque aujourd'hui les formations snooze-hélène se développent beaucoup et vous avez beaucoup d'offres c'est de vérifier la qualification du formateur c'est-à-dire que c'est une personne qui à la fois doit être formée en snooze-hélène même dans le milieu du handicap qui a déjà du vécu et de l'expérience dans la petite enfance c'est-à-dire qui a déjà mis et qui a déjà travaillé qui a déjà mis les pieds dans une crèche qui connaît votre réalité et encore mieux quelqu'un qui a déjà pratiqué des séances snooze-hélène avec des jeunes enfants oui ça ça paraît un minimum et alors le plus du plus qu'il y a une formation de formateur donc ce qu'on va vous proposer on va essayer de vous partager donc cette expérience qu'on a qu'on construit et qui n'est pas figée d'ailleurs et qui continue à évoluer au fur et à mesure de nos expériences de nos interventions en structure et aussi de l'accompagnement des échanges au cours des formations qu'on propose avec les personnes qui participent donc on a on a à coeur de vous partager cette expérience ce qui est intéressant aussi c'est qu'on vous propose un regard croisé entre Sidonie et moi à la base de notre expertise le terrain aussi c'est quelque chose qu'on aime et que dont on redemande l'expérience donc on peut vous solliciter justement sur ces sujets parfois à travers le groupe Facebook voilà en fait ce qu'on voudrait vous proposer surtout c'est des formations avec un aspect ludique c'est pas quelque chose on aime bien alors voilà c'est un peu la base on aime bien passer de bons moments formateurs avec vous avec des échanges interactifs et ludiques forcément on utilise des outils pédagogiques ludiques pour que les messages passent mais on est aussi obligé de faire un temps de pause théorique avec un étayage théorique important et on s'appuie sur différentes théories comme bien sûr le développement neurocognitif aujourd'hui une neurosciences nous ont appris tellement de choses qu'on peut pas faire l'impasse là-dessus l'approche rogerienne sur l'éthologie humaine la question de la théorie de l'attachement bien sûr la question de l'intégration sensorielle et toute la grande dimension développementale sensorielle qui est le parent pauvre comme je vous le disais la question de la communication non-verbale très très peu développée dans le monde de la petite enfance et pourtant c'est leurs outils de communication des deux trois premières années et encore pendant un certain temps avant qu'ils soient en pleine maîtrise de la communication verbale voilà donc on a envie de partager ça avec vous nos formations elles sont sur un mode ludique on met le plaisir au centre de la formation on est en train de réfléchir ensemble à ce que ça peut bien être que notre pratique et puis bien au-delà du snooze-hélène la posture du professionnel auprès des tout-petits voilà et donc c'est le plaisir l'authenticité au milieu de tout ça voilà donc on va vous proposer différents types de formations des formations au sein des établissements alors aujourd'hui on propose plutôt deux jours consécutifs parce que ça nécessite du temps pour échanger pour absorber toutes ces informations toute cette connaissance nouvelle expérimenter toucher du doigt ce que ça veut dire le savoir-être et c'est quoi sur quoi je m'appuie pour développer mon savoir-être donc on a ces formations en inter-établissement et puis aussi on va vous proposer des dates partout en France en inter-établissement plutôt sur une formule à ce jour de deux fois deux jours voilà avec un intervalle entre les deux qui permet de maturer votre compréhension de cette pratique les objectifs bien sûr ça va être comprendre la relation sensorie-émotionnelle qu'est-ce que c'est que cet accompagnement sensorie-émotionnel aller rechercher les fondamentaux de la base de la démarche osnos-hélène on vous parlera bien sûr de matériel vous adorez ça mais c'est toujours la pensée de sel dans la recette aménager les espaces manipuler le matériel se mettre dans les ambiances commencer à comprendre ce que c'est qu'organiser une séance le avant le pendant le après adapter sa posture et puis pour pouvoir mener à bien tout ça réfléchir à ce que c'est qu'un projet à la mise en place d'un projet autour de la pratique snooze-élène la pratique sensorielle voilà et chose importante à préciser nous allons partout alors on est un peu des papillons voilà on va dans toute la France et dans le dom-tom vous pouvez nous appeler après on s'organise et voilà il n'y a pas de restriction pour nous de déplacement enfin pour du coup compléter tout ça pour ce qui est des formations vous pouvez nous retrouver sur le site internet et pour vous inscrire ou pour avoir les dernières actualités et les dernières dates de formation sur snooze-enfance.fr et au-delà de ça on a créé des outils complémentaires à cette intervention pour vous aider à commencer votre projet alors il y a deux outils un groupe Facebook sur lequel il est absolument important de répondre au moins à une question afin de ne pas polluer le groupe ce groupe s'appelle snooze-élène petite enfance crèche vous y trouverez notamment des infographies qu'on a fait avec Aurélia des articles complémentaires des choses pour ouvrir le regard sur snooze-élène et un document complet sur le matériel et quel type de matériel il est intéressant d'avoir quand on pratique snooze-olène en crèche afin de ne pas d'orienter vos commandes si vous êtes dans l'obligation de commander dans 15 jours et du coup on a créé également une chaîne youtube snooze-élène petite enfance crèche sur lequel vous pouvez trouver des interviews de personnes qui pratiquent snooze-olène qui sont formées en snooze-olène et pour voir que même s'ils ont le même fond la pratique et l'adaptation de snooze-olène est différente en fonction des lieux et des personnalités de chacun sur cette chaîne youtube vous avez également dans l'onglet playlist une première une première suggestion version une suggestion de 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 musique pour changer de CD de relaxation cuit cuit les petits oiseaux et bruit de la mer qui ne sont pas forcément les les musiques les plus adaptées pour les jeunes enfants donc on espère vous retrouver très vite sur ces réseaux et de toute façon on reste à votre disposition pour toutes questions et pour écouter vos besoins afin de vous accompagner et puis voilà n'hésitez pas à communiquer à échanger sur sur le site facebook de vos pratiques à poser des questions voilà et à rester dans la communauté snooze voilà pour conclure qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut dire pour nous c'est un outil magique en fait le snooze hélène quand même c'est vraiment quelque chose qui nous parle pour pouvoir s'adapter accompagner le mieux possible le développement de l'enfant c'est d'autant plus intéressant que cette approche va pouvoir sortir de l'espace snooze hélène et vraiment impacter contaminer votre regard global sur votre accompagnement et ce qu'on doit réfléchir c'est-à-dire l'aménagement d'espace la pratique le matériel mis à disposition et donc vous inviter à une réflexion plus profonde plus globale de votre accompagnement dans la qualité de l'accueil qui est nécessaire pour les tout-petits voilà on vous laisse avec Boris pour les dernières paroles on vous souhaite le meilleur take care et bon snooze